Bonjour à tous, voici encore une petite vidéo de formation où je voudrais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui, ça concerne votre VPS. Alors vous savez que pour que le robot de BotSmart fonctionne sur votre compte RoboForex, il doit être relié à votre VPS qui est en fait votre ordinateur virtuel, c'est celui qui vous permet de garder votre robot actif en permanence, 7 jours sur 7, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure. Sauf qu'il faut faire très attention lorsque, si vous faites partie de ceux qui ont un compte où vous avez fait un dépôt de 500 dollars, parce que vous savez que le robot fonctionne par tranche de 500 dollars, donc le minimum au départ c'est 500 dollars. Si c'est votre cas, il se peut très bien qu'il faille vérifier quelque chose. Je vais vous montrer ce que c'est, c'est très important de le maintenir à ce niveau pour que votre robot continue de fonctionner, sinon il se pourrait qu'il s'arrête. Alors je m'explique, on va aller ici dans profil, en dessous vous allez cliquer sur votre serveur VPS 2.0. Voilà, j'ai traduit en français, ça sera probablement en anglais. Si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez faire la traduction en français. En tout cas, voilà ce qui se passe ici. Vous avez une bande bleue, ici, qui correspond à trois lots. C'est-à-dire qu'il faut que chaque mois, le volume de trading qui aura été fait par votre robot, votre Smart, eh bien il faudrait qu'il atteigne le volume de trois lots. Alors je vous explique pas tout ce que ça veut dire cela, mais simplement parce que beaucoup, je pense, ne connaissent pas forcément le trading. Donc vous vérifiez simplement sur cette page qu'à la fin du mois, toute la X4, toute bleue, et vous vérifiez que les trois lots, ici, correspondent à trois ici. Là, c'est ce qui est en cours. Voyez, moi je suis à 2,78 lots, donc c'est pour ça que j'ai un petit bout encore qui est blanc. Je n'ai pas encore atteint les trois lots. Il va falloir que ça se fasse avant la fin du mois. Pourquoi ? Parce que si jamais avant la fin du mois ce n'est pas fait, eh bien le système, lui, risque de désactiver votre VPS, et donc le robot s'arrêtera de trader. Alors vous avez une petite explication ici, d'accord ? Donc on dit par exemple ici, dans le cas d'un volume de trading insuffisant, vous pouvez, donc vous n'avez pas atteint les trois lots, en fait, c'est ce que ça veut dire, vous pouvez utiliser le service serveur VPS, moyennant des frais mensuels de 5 dollars, qui seront prélevés sur votre portefeuille USD le 25 du mois en cours. Je vais vous montrer où ça se trouve. En tout cas, il faut, voyez, qu'à partir du 25, le système va vérifier si vous n'avez pas atteint les trois lots, eh bien il va vous prendre 5 dollars de frais pour maintenir votre VPS actif, de façon à ne pas désactiver votre robot. D'accord ? Si vous ne disposez pas de fonds suffisants, votre portefeuille à cette date, sur votre portefeuille à cette date, le système tentera de facturer les frais le dernier jour du mois. Donc le 25, il va déjà vérifier et jusqu'à la fin du mois, il va tenter, eh bien, de trouver les 5 dollars sur votre wallet USD. Maintenant, s'il n'y a pas assez d'argent, s'il n'y a pas les 5 dollars, le service sera désactivé le premier du mois suivant. Donc là, votre VPS sera désactivé et votre robot, eh bien aussi, il arrêtera de trader pour vous. Alors, c'est important pourquoi ? Parce que la première fois, on vous l'installe gratuitement, le robot, d'accord ? C'est notre service qui le fait pour vous. Mais après, comme c'est quand même du travail, il faut tout recommencer à zéro, tout reconnecter, etc., donc ça prend quand même du temps. Le service, à ce moment-là, eh bien, vous réclamera 50 dollars de frais d'installation du robot. Donc ça serait dommage, alors qu'il suffit simplement de mettre 5 dollars sur le compte pour maintenir le VPS actif. Alors, si ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, d'abord, il va falloir mettre vos 5 dollars sur le portefeuille USD. Alors, je vous montre ça. Vous allez ici sur fonds. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites un dépôt, d'accord, un dépôt de fonds, comme vous avez fait la première fois pour déposer les 500 dollars. Donc ça, vous savez faire. Ou alors, si vous avez déjà suffisamment de gains, que vous ayez fait du parrainage, que vous ayez les gains du trading de votre robot, n'importe, vous pouvez transférer vos 5 dollars à partir de là. Donc, par exemple, je vais le faire. Je vais le simuler avec vous. Je vais cliquer sur « Transfert interne » ici. Voilà. Et donc, ici, il faudra spécifier le portefeuille sur lequel il y a de l'argent. Donc, moi, j'ai de l'argent. Alors, regardez, si je clique là, on voit tous les portefeuilles. Donc, il y a le fameux portefeuille USD. Il y a le portefeuille de trading. Et le portefeuille d'affiliation pour le parrainage. Donc, moi, j'ai un peu de sous sur le portefeuille de trading et sur le portefeuille de parrainage. Donc, je pourrais choisir l'un comme l'autre. C'est moi qui choisis ce que je veux pour l'envoyer là-dessus. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, je choisis le compte de trading. Ici, je mets le mot de passe de mon compte de trading. Ici, je vais sélectionner, eh bien, forcément, le portefeuille USD. Si vous l'avez en anglais, c'est USD Wallet ou Wallet USD. Je ne sais plus. Vous le sélectionnez. Bon, moi, j'ai déjà 5 dollars. Vous voyez ? Donc, vous, ça sera sûrement zéro. Et ici, vous mettez le montant que vous voulez. Alors, si vous voulez juste déposer 5 dollars, vous mettez 5. Si vous savez que ça va prendre peut-être 2-3 mois avant d'atteindre les 1 000 dollars, vous pouvez mettre 10 ou 15 dollars. Comme ça, vous savez que tous les mois, il y aura au moins 5 dollars. Vous n'avez plus à trop vous inquiéter. D'accord ? Mais vérifiez quand même. En tout cas, voilà. Vous mettez le montant ici que vous voulez déposer sur le portefeuille. Vous faites transfert de fonds et l'argent de votre compte de trading va aller directement sur votre portefeuille USD. Et voilà. Ce que je vous conseille après, c'est de faire un petit mot quand même au support pour leur dire que vous avez bien envoyé les 5 dollars parce que vous n'atteindrez pas les 3 lots. Donc, vous allez ici sur aider ou sur help si c'est en anglais. Et vous allez en bas ici sur ajouter un billet. Ici, vous choisissez votre question. Vous prenez général question ou question générale. Ici, vous mettez high parce que c'est quand même urgent. Haut. En anglais, ça sera high. Alors, le sujet. Alors, moi, je vous conseille de mettre ça en anglais puisque tout ça, c'est en anglais. Je vous ai préparé un petit message. Alors, moi, je vais sur Google Traduction. Comme ça, c'est plus simple. Pour le sujet, j'ai mis 3 lots pas atteints, 5 dollars sur le wallet USD. Donc, lui, il vous traduit en anglais. Donc, ici, 3 lots, not rich, 5 dollars on the wallet USD. Donc, on sélectionne. Je copie. Je vais sur le sujet. Je colle. Je reviens. Je vous ai préparé un petit mot. Je vous avertis que j'ai déposé 5 dollars sur mon wallet USD car je n'ai pas atteint les 3 lots requis mensuels. Merci de bien vouloir maintenir mon VPS actif cordialement. Et vous signez. Bon, je ne vais pas signer. C'est vous qui ferez. Je sélectionne cette partie. Hop. Je fais copier. Je reviens et je colle mon message. Voilà. Ici, tout simplement. Vous voyez, il est là. Vous pouvez agrandir si vous le souhaitez. J'ai un truc qui m'embête. Voilà. Comme ça, vous voyez votre message. Vous voyez ici, tout il est. Oui, parce… Ok. Une fois que c'est fait, vous faites envoyer. Et voilà. Vous attendez. Normalement, eux, ils vont vérifier ça et ils vont garder votre VPS actif et votre robot continuera de fonctionner. D'accord ? Donc, n'oubliez pas de faire ça parce que si, je vous assure, ça serait dommage de devoir payer 50 dollars si votre robot est désactivé parce que vous avez oublié de mettre votre 5 dollars tant que vous n'avez pas atteint les 3 lots. Donc, tous les mois, je vous conseille de vérifier. Je rappelle, vous allez sur profil. Votre serveur VPS ou VPS Server 2.0 en anglais. Vous allez là et vous vérifiez bien que la bande est bien sur 3 lots. D'accord ? Voilà. Il faut s'assurer. Si ce n'est pas, vous envoyez vos 5 dollars ou vous les transférez comme vous voulez. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aidera maintenant à faire attention. C'est très, très important cette partie. Donc, allez voir ça tous les mois et j'espère que cette petite vidéo vous aidera maintenant à garder votre robot en activité le plus longtemps possible pour que très vite, vous puissiez atteindre un revenu satisfaisant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine information.